Salut ma pixie army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps que j'ai pas filmé en face cam donc ça me fait un petit peu bizarre. Et premier update que vous avez sûrement remarqué, et bien je suis désormais rousse. Voilà, alors il faut savoir que c'est déjà bien parti, j'ai fait qu'un seul shampoing mais mes cheveux en bas font de la résistance. Vous connaissez les galères de la tata pixie donc il est possible que d'ici ma prochaine vidéo je sois à nouveau blonde, mais en tout cas j'aime beaucoup le changement et j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mais c'est une vidéo où on va pas rester très longtemps ici dans ce décor puisque je vais vous tourner quelque chose que vous attendez avec grande impatience, ça fait longtemps que je vous en parle, ça fait longtemps que vous me le réclamez. Aujourd'hui on part sur un dressing tour Disney. Je suis vraiment hyper contente de vous proposer ce contenu et en plus j'ai la chance d'être en collaboration avec la marque Anna Louis. Plus le temps avance et plus moi de mon côté, j'ai tendance à privilégier des petits bijoux qui sont plus discrets, plus subtils que des grosses créoles mikaïs mais qui sont malgré tout très raffinés et que je peux porter avec pas mal de look. Et c'est ce que propose Anna Louis. Ce sont des bijoux d'une très belle qualité que j'ai tenu à tester bien avant de vous proposer ce contenu sur YouTube et j'ai eu un véritable coup de cœur dessus. Je les ai portées tout l'été. Je vais vous présenter du coup les différentes pièces et vous montrer par la suite avec quoi je les associe dans le cadre d'un Disneybound. Et du coup cette collab a un double discours. Le premier, forcément c'est de vous présenter la marque et ses produits puisque je les ai adorés. Bref, vraiment le coup de cœur mais aussi et surtout de vous montrer que même si vous n'avez pas des bijoux estampillés Disney pur, vous pouvez vous permettre de faire de jolis looks Disneybound. Si jamais vous avez un coup de cœur comme moi sur les produits, vous avez le code AUROREDIS qui vous offre 10% sur la commande. Et petite information, n'oubliez pas de changer la devise pour la mettre en euros, ça vous permettra d'économiser les frais de doigt. Il faut savoir que mon cœur a fondu directement lorsque j'ai vu le packaging et ce que j'ai adoré, c'est également les pochettes qui permettent de renfermer les bijoux. Moi je les ai utilisées tout l'été du coup pour les promener à droite à gauche. Donc il y a 4 pièces que j'ai choisies. La première, c'est ce collier-ci qui a un soleil qui rappelle quand même sacrément réponse. Je pense que vous serez d'accord avec moi. J'ai adoré la chaîne que j'ai trouvée très fine. En deuxième, on a cette magnifique paire de boucles d'oreilles que je vous avoue que j'ai très peu eu l'occasion de porter pour l'instant. Mais je l'imaginais pour 2 personnages en particulier, dont un que je vous montrerai du coup face à mon dressing. Et je trouve que ça ferait une parfaite petite Esmeralda. Je ne sais pas ce que vous en pensez la Pixie Army. Les troisièmes, et c'est vrai que j'ai pas gardé le carton parce que c'est la paire de boucles d'oreilles que j'ai portée le plus souvent. Et je trouve que ça va pour pas mal de looks. C'est ces petites boucles d'oreilles qui sont absolument trop mignonnes, je suis fan. Et la dernière pièce, elle s'appelle à juste titre Ariel. C'est cette paire de boucles d'oreilles ici que je trouve absolument parfaite. Bref, donc trêve de blabla sur le packaging de la marque et les pièces que j'ai choisies. Je vais vous montrer un petit peu avec quoi je les ai sorties. Ça vous donnera peut-être des idées de Disneybound. Et après, on passe au vif du sujet. Allez, let's go, on a du travail. Me revoici donc ici la Pixie Army en direct de mon dressing. Et donc, vous avez vu ma tenue tout à l'heure, je suis en Disneybound d'Ariel. Une version un peu pastel d'Ariel, j'avais jamais fait ce style-ci. Bon, ma robe vient de Mallorque. J'ai eu un énorme coup de cœur sur la couleur. Je porte mes oreilles qui viennent de Disneyland Californie. Et un petit pin d'Ariel. Et aux oreilles, j'ai donc la paire Ariel de chez Anna Louisa. Je les trouve vraiment trop trop belles. Bien évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et j'aime beaucoup la petite perle, le détail du coquillage. Je trouve que ça apporte vraiment tout le style à la tenue. Je suis en Disneybound de Mama Odie. Si vous avez déjà regardé mes précédents Disneybound, relooking chez mes potes, etc. C'est un look que je veux faire depuis hyper longtemps et que j'avais jamais fait. C'est un personnage qui est quand même très rarement représenté. Alors que pourtant, il est hyper drôle. Donc pour ça, rien de plus simple. Du blanc. Moi, j'ai rajouté ma ceinture serpent dorée. Parce que je trouve que ça fait un rappel assez drôle. Mais si vous avez un bijou serpent, un sac avec un motif serpent, bref, un motif piton même, ça peut être super drôle. Et j'ai également du coup les boucles d'oreilles. Je trouve qu'elles correspondent assez bien au personnage de Mama Odie. Comme je vous le disais tout à l'heure, je trouve que ça correspond aussi bien à l'univers d'Esmeralda. C'est une bonne base pour pas mal de looks. Et j'ai terminé avec la paire de lunettes soleil qui est quand même un grand classique de Mama Odie. Et ça m'éclate. Et alors pour ceux qui me poseraient la question, le béret que je porte vient de la marque Roses and Turn Ears. Je les avais achetés sur Instagram il y a un peu plus d'un an et je l'adore. Il bouge pas, il est trop mignon. Bref, j'avais pas de turban blanc donc j'ai fait avec les moyens du bord. Mais j'aime beaucoup ce style. Alors très clairement, ce look, j'aurais pu attendre d'être blonde pour le faire. Mais ça fait super longtemps que j'avais envie de faire un look Réponse. Et ce collier m'inspire totalement le soleil de Corona. Donc, Corona, Coronavirus, désolée, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler à cette blague de très mauvais goût. Pour ce look-ci, j'ai décidé de varier et de changer un petit peu de la tresse traditionnelle qu'on peut faire sur Réponse en laissant mes cheveux lâchés. Mais en mettant un petit détail rose dans mes cheveux, j'ai pas de boucle d'oreille. Il faut admettre quand même que Réponse, c'est quand même une princesse qui est aux pieds nus, et qui a pas beaucoup de bijoux ni d'accessoires. Donc, on a juste le collier ici. On a un t-shirt lacé qui est très ancien avec un petit truc en dessous parce que c'est très décolleté. Le pin's vient de chez Black Wanda. C'est une collection qui est très ancienne donc je sais pas encore si elle le fait. J'ai choisi de mettre une petite ceinture ici à la taille. Et là, on a une jupe longue. Et j'adore ce look. J'adore. Bon, et voici le quatrième look, ma pixie army. Et je pense que je vais rester comme ça pour le reste de la vidéo. Il s'agit donc d'un look Peter Pan. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cette robe, c'est la robe que j'aurais dû porter à la Dapper Day du mois de mai dernier pour les 4 ans de la chaîne, qu'on n'a pas pu faire à cause du coronavirus. Mais j'avais eu un énorme coup de coeur dessus. Elle vient de chez Naf Naf et je la porte tout le temps. Donc j'ai choisi de faire un Disney bound de Peter Pan parce que les boucles d'oreilles de chez Anna Louisa me rappellent beaucoup le pays imaginaire pour ma part. Après, il y a plein de personnages qui peuvent être faits. Mais je trouve que ça colle bien. Et j'ai décidé de garder le fameux collier réponse parce que du coup, ça fait un rappel des deux étoiles jusqu'au matin du pays imaginaire. Et je trouvais que c'était un joli rappel. Donc pour aller avec ce look, j'ai choisi de mettre mes oreilles de chez Lily Magical Ears. Je les ai depuis hyper longtemps, je les adore, c'est un grand basique. J'ai mis un petit rouge à lèvres rouge, vous avez vu, ça fait un petit rappel de Peter Pan. Donc les fameuses boucles d'oreilles et bijoux de chez Anna Louisa. Et ce pin's de chez Morgan Barret, une tuerie, je l'adore. Il est trop bien, il va trop bien avec des petits chemisiers et tout. Enfin, trop trop chaud. A présent, maintenant qu'on a fait le tour de quelques petits Disney bound, je vais vous montrer du coup le contenu de mon armoire, en tout cas de quelques pièces que j'aime beaucoup. Donc il faut savoir que j'ai un dressing de chez Ikea, que j'ai fait un peu à ma sauce. Il y a donc 5 portes, il y en a 2 qui ne sont pas à moi. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans les 3 autres portes. Il y a du Disney un petit peu partout, je ne vous le cache pas. Là par exemple, on a du coup tout ce qui peut être chemise, jupe. Et j'ai mis quelques sacs à main pour pouvoir vous montrer un petit peu des choses que j'aime beaucoup. Je pense notamment à cette pièce-ci qui est donc un Donne-en-Bourke. Ça fait extrêmement longtemps que je l'ai, donc il est en très mauvais état malheureusement. Mais c'est mon premier sale Disney en fait, que j'avais acheté à une fille qui l'avait eue à Walt Disney World, si ma mémoire est bonne. En fait, pour la petite histoire, j'avais eu un coup de cœur sur une fille qui avait ce sac en sortant d'un franc prix. Je lui avais couru après pour savoir d'où il venait et elle était partie, donc pas le temps de la rattraper. Et en fait, j'ai cherché désespérément ce sac. J'ai fait plein, 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 plein de sites internet pour savoir la marre, d'où est-ce qu'il venait, etc. Et j'ai fini par trouver quelqu'un qui le vendait d'occasion sur Disney Central Plaza. Donc c'est une reliquie. Je ne sais pas trop comment faire pour le rattraper parce qu'il a un peu mal vieilli, je vous avoue. Mais je l'aime d'amour ce sac. Et c'est assez marrant puisque de façon globale, moi en termes de sac Disney, j'ai surtout des sacs à dos. Parce que je trouve ça plus pratique à Disneyland Paris. Et puis, je n'aime pas trop les sacs à main. Donc j'en ai qu'un seul qui vient de la marque Lounge Fly et que j'adore, qui est donc sur le thème des Ville Queen. Il est très compliqué, je vous avoue, parce qu'il ne tient pas très très bien au niveau de la fermeture. Mais après, c'est peut-être moi qui ne suis pas très douée. Et j'ai deux popcorn buckets, du coup, qui me servent très régulièrement de sac à main. Dont un des deux que j'ai cassé, je suis dégoûtée. On a celui-ci, donc du coup que j'ai trop envie de porter à Halloween à Disneyland Paris. Il est trop mignon, mais c'est celui que j'ai cassé du coup sur le côté. Et le deuxième que je sors un peu à toutes les occasions, c'est celui-ci. Donc c'est un Dembo et il vient de Tokyo Disneyland. Et en fait, normalement, ce sont des popcorn buckets. Donc ça sert à recueillir du popcorn. Sauf que, bah, on est beaucoup beaucoup à s'en servir aussi comme sac à main. Mais regardez-moi comme il est mignon ! Et franchement, franchement, on ne dirait pas comme ça, mais ils ont vraiment une bonne contenance. Donc bon, ça peut toujours servir. Alors, il faut savoir que j'ai également quelques petites jupes Disney que je mets très très rarement. De plus en plus avec les années, je les mets de moins en moins souvent. Mais il y a quand même quelques pièces que j'adore. Et très généralement, mes jupes viennent de chez AliExpress. Je pense notamment à celle-ci. Voilà. Donc, vous la voyez juste là avec le motif de Blanche Neige. C'est la dernière en date que j'ai. Je ne la porte pas très souvent parce qu'elle ne va pas avec tout. Mais je trouve qu'avec un petit haut blanc avec des manches un peu bouffantes et un joli petit headband, que ce soit rouge ou avec des rappels de Blanche Neige, c'est trop mignon. Je pense que pour la plupart, vous les avez peut-être déjà vus dans de très vieux hauls. On a celle-ci, du coup, qui est une reprise d'un tableau de Thomas Kinkad sur le thème de la Belle et la Bête. Et que je mettais beaucoup avec des petits chemisiers blancs ou roses pâles que je trouve trop mignons. Et l'autre que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Qu'elle est noire et blanche. Et en fait, c'est Steamboat Willie dessus. Et ça, quand on fait un Disney World du personnage, je ne vous cache pas que c'est plutôt utile. J'aime beaucoup avoir des chemises à carreaux pour rappeler les personnages. Je pense notamment, par exemple, à tout ce qui est Woody, etc. La grande base. Pareil pour Merida, ça peut être vachement sympa d'avoir du motif écossais. Et il y a une chemise que j'aime du plus profond de mon cœur et qu'il faudrait que je recommence à porter parce qu'elle est géniale. Et là aussi, elle vient d'un site chinois. Mais alors, ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée, donc je ne me souviens plus trop. Il s'agit donc de cette petite chemise. Le motif rappelle quand même très fortement ceux de la chambre d'Eldie et mon bureau accessoirement. Et j'avoue que j'aime beaucoup ce genre de pièces. Je suis de moins en moins style t-shirt avec les gros motifs Disney. Mais plutôt les motifs assez doux comme ça qui rappellent les personnages, j'adore. Bon, pour cet étage-là, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Là, on a des pyjamas en pilou-pilou et en bas, du coup, on a des jeans assez classiques puisqu'il faut quand même admettre que c'est assez rare que j'ai des pièces assez originales en termes de jeans, etc. J'ai une morphologie où c'est assez rond en bas, on va dire. Donc du coup, ça fait que j'ai tendance à plutôt m'amuser sur le haut et mettre des choses un peu plus sobres sur le bas. Par contre, j'adore les robes et j'en ai toute une panouplie qui sont juste ici. Alors, la grande majorité n'est pas du Disney, donc pas grand-chose à vous montrer vraiment qui vous intéressera, je pense. On a par exemple ce type de robe à rayures que j'adore porter d'ailleurs sur la période d'Halloween parce qu'elle me rappelle très fortement Jack Skellington. J'ai d'ailleurs déjà fait un look avec l'année dernière ou il y a deux ans, je ne sais plus. Le temps file à une de ses vitesses. Mais c'est une robe qui est quand même assez classique et assez intemporelle. Pour vous la faire courte, c'est vrai que moi en robe Disney, j'ai surtout du rouge bizarrement. C'est vrai que c'est une couleur que j'aime du plus profond de mon cœur. Donc l'une des robes que je porte le plus, c'est celle-ci. Donc c'est une robe Lilo & Stitch. Le motif est le même du coup que celui du film d'animation. J'ai mis très longtemps à trouver vraiment la robe parfaite dans ce sens. Mais celle-ci me plaît beaucoup. En plus, elle a des poches et elle vient de chez Hot Topic. Et dans un autre style, je l'avais eu chez EMP celle-ci. C'est une robe Lilo & Stitch cette fois-ci, mais vraiment avec des motifs tiki. Vous le verrez juste ici. Elle est assez longue. On a un espèce de petit trou qui fait une silhouette assez jolie. Et la robe descend en fait jusqu'en dessous les genoux. Et moi j'aime bien, ça fait très années 50 et tout. Donc j'adore. Et la troisième que j'ai acquis du coup l'année dernière à Disneyland California. Et c'est de la marque Cakeworthy. La marque Cakeworthy appartient à Leslie Kay, la créatrice du Disneybound. Et c'est une robe Mickey avec une forme un peu chemise évasée vers le bas. De toute façon, c'est le genre de robe que j'adore. Et là, on a des petits motifs Mickey. La matière est assez élastique. Et j'adore, 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 j'adore. Et la dernière robe que je vais bien évidemment porter à Disneyland Paris dès la semaine prochaine, je pense. C'est celle-ci, donc sur le thème des méchants Disney. Je pense qu'elle doit être encore en vente cette année sur le parc. C'est une robe qui vient de base des Etats-Unis mais qui est vendue à Disneyland Paris. Elle coûte 129 euros. Moi, elle m'a été offerte par le service merchandising de Disneyland Paris suite à la collaboration que nous avons fait ensemble l'année dernière. Et c'est un souvenir que je chéris. Et j'adore cette robe. J'adore la forme. Il faut savoir que vous pouvez aussi la mettre avec un jupon pour un effet un peu plus froufroutant. Mais moi, j'aime bien la porter sans. Je trouve que ça fait plus moderne. Elle est assez longue. Mais pour les looks un peu méchants et tout, elle est canon. Et en plus, regardez, elle a vraiment la couleur parfaite pour un carnet genre Evil Queen, Ursula, tout ça. Enfin, trop bien. Alors, je vais vous emmener avec moi ensuite puisque, en fait, dans les étages d'en dessous, on a un peu tous mes accessoires. Donc, sur le premier étage, on a les bijoux. C'est un rangement Ikea qu'on trouve hyper facilement. Mais moi, j'aime bien du coup trier comme ça. Je peux retrouver assez facilement mes accessoires. Et en fait, sur l'étage du dessous, on a mes nœuds pour cheveux, mes éventails parce que je trouve ça très marrant, surtout depuis la vache des princesses. C'est un truc de famille chez moi. On adore les éventails. Donc, du coup, comme j'en ai quelques-uns, je les garde précieusement. Et la troisième chose, et ça ne vous aura forcément pas échappé, c'est que j'ai une multitude de pins. Je fais du tri, mais c'est vrai que pour moi, le pin, c'est vraiment un indispensable pour un look Disney. Je trouve que ça va à toutes les occasions et avec tous les looks. Et que même si on ne veut pas faire un Disney bound, on peut en mettre sur des tote bags, sur des vestes en jean, sur des poches, sur des t-shirts. Bref, il y a plein, plein, plein d'options. Et franchement, pour moi, c'est un indispensable. J'ai même plus facilement tendance, je pense, à porter des pins au quotidien que des bijoux, pour vous dire. Bon, en dessous, je vous épargne parce que c'est ma longue et fastidieuse collection de pyjamas Disney. On va tenter de garder un minimum de dignité au revoir. Mais sachez qu'il y a plein de Mickey, plein de shorts, etc. Principalement du Hyundai et du Primark, j'achète que là. Et généralement, je vous montre les différents modèles que j'achète sur mes hauls. Donc, restez connectés. Et enfin, cet espace-ci est vraiment dédié à mes pulls et à mes hauls de façon globale. On a tout ça avec des pulls assez classiques. Si ce n'est ce pull-ci. Ce gilet plutôt que j'adore, que j'ai quasiment depuis le début de ma chaîne. J'avais été en collaboration avec une marque chinoise. Et franchement, il est de super bonne qualité. C'est impressionnant. Il ne bouge pas au fil des lavages et tout. Donc, c'est un gilet Jacques Skellington. Et j'avoue que Halloween et tout, franchement, je ne le quitte pas. Tous les ans, je le mets et je ne m'en lasse pas. Il est parfait. Et alors, sur tout cet étage-ci, on n'a que du pull Disney. Vraiment. J'ai vraiment tenu à trier les deux univers. Puisque autant il y a des fois où j'ai envie de porter des trucs très excentriques, très tête de Mickey partout, etc. Autant, j'aime bien aussi avoir des choses très neutres, très classiques. Donc, je trouvais que c'était important de dissocier les deux. On a notamment tous mes jerseys ici. Donc, j'ai le rose. Le bleu. Et bien évidemment, parce que ça ne me suffisait pas et que je n'en avais pas assez, j'en ai également un bleu jean qui est à laver parce que je le mets tout le temps de Disneyland Resort et bleu marine de la Disney Cruise Line. Je dois reconnaître que je ne le porte jamais celui de la Disney Cruise Line parce que je n'aime pas trop les vêtements foncés. Déjà parce que ça ne me ressemble pas. Aussi parce que j'ai un teint tellement pâle qu'on a l'impression que je suis malade quand je porte du foncé. Et aussi et surtout parce que Clochette aime bien laisser son ADN sur mes vêtements. Donc du coup, j'évite de porter du foncé. En tout cas, j'ai hâte de ranger mon placard après. Je ne vous dis pas, le lit à côté c'est un de ces bordels. Je vais m'amuser je pense. Mon sweat préféré est de loin, c'est celui-ci du coup de chez Pixar. Je le porte tout le temps, je l'aime d'amour. Il est trop mignon, il est trop bien, on est tout pilou pilou. Et j'avoue que j'adore ce genre de gilet en fait qui vous rappelle un moment important de votre visite dans un parc Disney ou quoi que ce soit. Et c'est un rapport que j'ai avec ce sweatshirt là qui vient de Disney World et que j'avais acheté lors de ma première visite. Et celui-là, je pense que je vais mourir avec, clairement. Je l'aime du plus profond de mon cœur. Je trouve qu'il commence un peu à s'abîmer d'ailleurs. Et on a une collection assez similaire à Disneyland Paris, je vous la montrerai d'ailleurs après. Au niveau des t-shirts en dessous, ici ce sont des t-shirts assez classiques, assez neutres mais qui peuvent permettre notamment de faire des Disney Bound, casser un look avec une pièce un peu trop folle. Mes hauts préférés en ce moment ce sont les hauts à manches ballons comme celui-ci. C'est un peu difficile de vous montrer mais vous voyez, il est tout blanc avec des manches ballons et il vient de chez Stradivarius qui est une boutique que j'adore. Ça, ça va avec à peu près tous les jupons que vous pouvez mettre, toutes les petites jupes, des pantalons taille haute, vous pouvez mettre des pinces dessus, enfin bref, c'est une base parfaite. Et autre petit haut que je vous avais d'ailleurs déjà présenté dans mon dernier haul qui remonte à il y a quelques mois. Ça vient de chez New Look mais je l'ai acheté sur Asos et c'est un haut bleu comme ça. Et comment vous dire que pour faire Cendrillon il est juste parfait. Je termine avec le tiroir de tous les t-shirts Disney. Il y en a des panoplies, voilà. Donc ça c'est vraiment que mes t-shirts à message etc. Il y a des pièces parmi elles que j'adore. En tête de liste, ce t-shirt-ci qui remonte à l'été dernier et que j'adore. Je l'avais acheté à Box Lunch il me semble. On a également ce t-shirt-ci de chez Pampling dont je me suis littéralement jamais lassée. J'aime bien avoir des personnages qui sont peu représentés sur mes t-shirts. J'avoue que plus le temps passe et plus je me lasse un peu des t-shirts à imprimer. J'ai plutôt tendance à préférer la broderie ou un message assez discret plutôt que des personnages purs comme ça qui flashent et qui popent. Là on a justement du coup le fameux t-shirt Disneyland Paris qui ressemble à la collection du sweatshirt que je vous montrais tout à l'heure. Il est trop mignon ce t-shirt, on est d'accord. J'aime bien les garder aussi comme souvenirs de voyages ou d'événements en particulier. Certains ont une histoire, je pense notamment à celui-ci qu'on avait acheté en même temps avec Xavier et Laetitia Blonde. Il vient de chez Stradivarius, on avait eu un coup de coeur dessus. Xavier était hyper content d'avoir Blanche-Neige et moi j'avais Cendrillon robe rose. Donc bon, c'est vrai que Laetitia Blonde adore la belle aux adormants. Et c'est vrai que le fait d'avoir tous les trois le même t-shirt, c'est juste trop mignon quoi. Voilà pour ce tour de mon dressing la Pixie Arnie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous vous serez régalé à découvrir les pièces qui se trouvent dans mon dressing. Il faut savoir que j'ai fait pas mal de places et que je continue à en faire petit à petit. J'essaye d'avoir moins de pièces mais plus qualitatives et qui correspondent plus à mon look de tous les jours. Voilà, plus pastel, plus princesse. Mais avec quand même pas mal d'options pour pouvoir faire plein de personnages. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos pièces préférées, si jamais on en a certaines en commun. N'hésitez pas également à me taguer sur les réseaux sociaux s'il y a un vêtement ou une pièce Disney que vous avez envie de me montrer. Je suis hyper curieuse de voir ça et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous. Et alors, en scène post-générique, je vais vous demander votre avis à Pixie Arnie puisque ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo How to Disneybound avec un personnage Disney. Et j'aimerais votre avis, maintenant que je suis rousse, à votre avis, quel personnage Disney m'irait le mieux ? J'ai mes petites idées, j'imagine que Ariel et Anna vont forcément tomber. Mais si vous en avez d'autres, eh bien, je suis ouverte à la discussion. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !